Je vais vous mettre deux cuillères à soupe, deux cuillères à soupe, et là je vous présente s'il vous plaît son épouse, ça c'est l'épouse, on va à initiation à la langue française, ça c'est l'épouse de Mohamed, et la dame c'est la belle-fille, parce que le garçon est né, il est marié ici, et il a ramené ça, ils ont deux enfants, deux petits, donc il y a trois générations, qui vivent dans cette maison, mais il fallait juste demander, il y a des filles qui sont, des filles qui sont mariées, ils vivent arabe dans la capitale, ils sont chez les gens qui sont, et là donc, pour vous dire comment on fait, on met les grains de thé, on ajoute un peu d'eau, et on laisse, et on serre dans un vase, ce qu'on sert c'est de l'arôme, c'est de l'arôme, et après on ajoute de l'eau, et on rince les feuilles, on rince, vous voyez le rinçage, comment ça sort, en noir, l'arôme, donc, ceux qui sont assis là, ils peuvent s'approcher pour ne rien rater, parce qu'il y a des filles, il y a des filles qui prend des photos, il y a des filles, ils peuvent bien approcher pour ne pas, Voilà, jeune fille, il y a un petit abonné, c'est à côté de Julien, non, à côté de, comment tu t'appelles, jeune fille ? Sarah, tu viens à côté de Sarah ? Tu viens à côté de Sarah ? On a trois charmantes gazelles, on a Julia et Sarah, et toi comment tu t'appelles ? Hein ? Maïli, Maïli, donc Julia, Maïli et Sarah, et là regardez, un petit, un peu de sucre, Donc un litre, c'est le morceau qui va avec un litre, et après on ajoute de l'eau, et regardez l'arôme, on remet l'arôme s'il vous plaît, C'est important, parce que c'est l'arôme qu'on boit en fait. C'est important, parce que c'est l'arôme, on remet la feuille sur le feu pour que ça se maintient chaud, Et en même temps, tout se mélange, surtout le sucre, parce que c'est déconseillé d'utiliser une cuillère pour faire dissoudre le sucre. Le sucre, il ne faut pas le faire dissoudre avec une cuillère, parce qu'on a trouvé que un métal froid qui touche, un métal chaud, ça abîme le goût. Alors c'est pour ça, on garde donc le feu à côté, ça aide donc à tout, à faire tout dissoudre et à mélanger. Donc, le deuxième tir, le rinçage, la menthe, un peu de menthe. L'erreur que les gens parfois font avec la menthe, elle met juste les feuilles et elle gîte la tige. Alors que la sève, c'est dans la tige, c'est pas dans les feuilles. C'est pour ça que le goût est différent parfois, donc il faut garder dans la caisse. C'est pour ça qu'on la coupe en petits morceaux pour la mettre, pour que ça aromatise le bien. Et d'ailleurs, je pense que, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui offre une fleur à une gazelle sans la tige ? C'est dans la tige où il y a le prestige, non ? C'est dans la tige. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Eh bien, quand on lève la main pour servir, c'est que votre thé va être bien oxygéné. Et quand il est bien filé, il est meilleur au niveau du coup. Il ne faut pas le servir comme un café ou comme un jus. Ah, c'est parce qu'il perd l'oxygène sur le feu. Donc il faut toujours lever la main. Et là, comme on est en altitude, il n'a pas besoin de trop relever la main parce qu'il vient dans l'oxygène. Et là, Marrakech, c'est à 100 mètres de haut. Merci.